Halte à la pollution, c'est l'une des ambitions de la région Nouvelle-Aquitaine qui encourage les mobilités propres. Elle soutient par exemple les fabricants de vélos, comme ici à Bordeaux, où développe les transports en commun, avec aujourd'hui un prêt octroyé par la Banque européenne d'investissement, 500 millions d'euros, pour moderniser le réseau ferroviaire. Il a une efficacité économique, il a une efficacité en termes de décarbonation, une efficacité en termes de non-émissions de particules fines. Vous savez, 10 000 camions qui passent autour de Bordeaux, il faut qu'on lutte contre tout ça. Une annonce lors d'une séance plénière du conseil régional dédiée à la transition énergétique en présence de scientifiques attentifs aux mesures prises dans une région très impactée par le réchauffement climatique. C'est une des régions qui a pris le plus tôt à bras le corps la question de l'adaptation à un climat qui change et qui a créé les conditions d'un travail collectif pour identifier quels sont les leviers d'action avec une vision partagée. Cette vision a pour nom Néo Terra, lancée en 2019, dont la deuxième phase est actuellement débattue, une feuille de route qui reste insuffisante pour les écologistes. On n'a pas d'objectif vraiment précis, on n'a pas d'indicateur pour suivre les politiques, on n'a pas de moyens concrètement, il faut des moyens humains parce que c'est un boulot énorme. Après discussion, le vote sur l'adoption de Néo Terra 2 interviendra dans la soirée. Et puis, je ne sais pas, c'est un boulot énorme.